On va parler de chocolat. Parce qu'il y a une entreprise gaspésienne qui s'appelle Chaleur B. Chocolat. Ils sont basés à Carlton-sur-Mer. Imaginez-vous que l'entreprise aurait gagné la meilleure barre de chocolat au lait au monde. Quand même, hein. Dans une compétition annuelle internationale qui s'appelle le Chocolate Awards. Première fois, donc, que l'entreprise gagne ce prix. Puis à ma connaissance, première fois qu'une entreprise québécoise gagne ce prix. Je vais vous dire, bien franchement, je ne pensais pas qu'on pouvait faire le meilleur chocolat au monde, au Québec. Alors, comme ils disent au sud de la frontière, « Prove me wrong ». Dans les marquilles propriétaires, donc, de la chocolaterie, Chaleur B. Chocolat à Carlton-sur-Mer. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, je lisais qu'un de vos secrets, c'est le pourcentage de cacao que vous mettez dans votre barre qui est un petit peu plus élevé, hein, c'est ça? Oui, c'est un des éléments différenciateurs. Habituellement, les chocolats au lait sont autour de 30, entre 30 et 40 % de cacao. Nous, on a grimpé ça à 51 %, donc, ça donne, en fait, un petit peu plus de punch au niveau du terroir du cacao qui se retrouve dans le chocolat au lait. Donc, ça vient y donner un caractère particulier. À 30 %, entre 30 et 40 %, on dénote pas nécessairement le terroir du cacao, donc, on a un goût de chocolat au lait quand même assez neutre. Mais à 51 %, là, en utilisant une bonne fève, on va donner du caractère au chocolat qui se rapproche plus du chocolat noir, en fait. Donc, M. Marquis, une part du succès, c'est le chef. L'autre part, vous dites, c'est à tout soigneur, tout honneur, quand même. L'autre part, vous dites que ce sont les ingrédients. Bon, on s'entend, les fèves de cacao, tout ça, à ma connaissance, on cultive pas ça encore. Il y a beau y avoir le réchauffement climatique en Gaspésie, mais tout le reste, vous dites, vient d'autour de chez vous. En fait, tout le reste, on importe quand même le cacao, le sucre, la vanille, mais l'élément, je dirais, local pour nous qui est super important, c'est vraiment le lait qu'on achète de la coopérative AgroPur. Donc, c'était vraiment… Pour nous, le chocolat au lait, il a toujours été un peu particulier parce qu'il nous permet d'ajouter comme une touche locale vraiment au chocolat. Donc, oui, on a la transformation, oui, on a la touche du chef, mais on a aussi un lait du Québec qui, selon moi, a une qualité vraiment exceptionnelle. Puis, dans le chocolat, on goûte la différence. Mais là, vous me dites ça, puis ça m'intéresse parce que je me souviens d'avoir déjà interviewé, j'étais aux Jeux olympiques à Sydney, puis c'était le meilleur pâtissier d'Australie. Puis, il avait longtemps travaillé au Québec, puis il m'avait dit, un des problèmes au Québec quand on fait de la pâtisserie, c'est que le lait n'est pas de bonne qualité et où la qualité du lait varie toujours. On n'est jamais certain d'où le lait arrive parce que, justement, c'est des co-op, puis c'est tout le monde qui met son lait dans la même barrique. Donc, tu n'as pas comme un produit vraiment dessiné. Donc, qu'est-ce qu'est le lait en Gaspésie, là? Bien, en fait, c'est le lait de la coopérative. Donc, oui, c'est sûr et certain qu'au niveau terroir, on n'a pas, je dirais, de localisation ciblée. Mais si on compare, par exemple, avec le lait qui est utilisé comme en Suisse ou en Belgique ou en France, on a un produit qui est vraiment particulier. Mais c'est sûr que souvent, les pâtisseries, quand les pâtisseries de la France arrivent ici, ce qui va les choquer un peu, c'est au niveau du beurre. Donc, le beurre n'est pas le même que ce qu'ils retrouvent. Il m'avait dit ça, oui. Il m'avait dit que le beurre au Québec, on ne trouve pas de bon beurre au Québec. On n'y a pas en Australie. Il faisait venir de Nouvelle-Zélande parce que les vaches mangeaient de l'herbe, m'avait-il dit. Oui, c'est ça. Après ça, c'est les résultats qui comptent. Pour nous, en fait, une compétition comme ça, ça permet un peu de mettre de côté le folklore et les légendes. Des fois, les gens peuvent dire que le lait n'est pas bon, le beurre n'est pas bon. Mais quand tu compares ton produit avec les autres, à ce moment-là, le système de pointage et l'évaluation des juges nous permettent vraiment de dire que peut-être que vous dites que votre lait est meilleur de votre côté, mais finalement, c'est nous qui avons gagné. Le chocolat est bon. En tout cas, ça, c'est sûr. Oui, oui. Absolument. Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas, les gens de votre côté. Est-ce que vous vendez votre chocolat à l'extérieur de la région? Oui, oui. En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du business to business. Donc, notre modèle d'affaires, nous, c'est de fabriquer le chocolat pour le vendre aux chefs chocolatiers pâtissiers. Donc, à la base, on est un fabricant de chocolat commercial pour les chefs. Mais on a une petite chocolaterie dans le village ici. Donc, les gens nous connaissent bien. Mais à la base, c'est ça. Nos chocolats sont utilisés par beaucoup de chefs au Québec. Plusieurs écoles de pâtisserie, l'ITHQ, entre autres, utilisent nos chocolats depuis quand même plusieurs années déjà. Donc, on est bien connus dans le réseau des chefs. Puis au niveau, je dirais, des métiers de bouche, les gens nous connaissent bien. Mais à un prix comme ça, bien, ça permet vraiment de positionner le produit. Puis ça, c'est pas juste moi qui dis que le chocolat est bon. Non, je pense que c'est le meilleur chocolat au monde. On peut juste vous dire bravo. C'est super intéressant. Moi, j'adore ça. Puis je trouve que c'est fantastique qu'on fasse ça en Gaspésie. Preuve que c'est pas parce qu'on est en région qu'on a pas l'air de faire aussi bien, sinon meilleur. que les oligaspésiens le savent, mais c'est bon, on a le rappelé au reste du monde des fois. Oui, absolument. M. Marquis, bravo encore une fois, puis merci de nous avoir parlé. Merci, ça fait plaisir. Bonne journée.